Il y a de l'ordre dans l'église de Dieu, tous ces responsables nationaux, même quand ils sont convaincus de l'appel de Dieu. Ils ont attendu partiellement jusqu'à ce que leur responsable s'est dit, voilà tel pays, tel pays tu dois aller. Et si vous nous regardiez depuis que nous sommes ici, et si j'envoie l'un des ouvriers qui est à côté de moi, et je dis, va appeler tous les responsables nationaux, immédiatement, ils se présentent. Ils ne disent pas, va dire au surétendant général que je parle présentement avec les ouvriers que j'ai envoyés. Nous devons apprendre de leurs exemples. Et chaque fois que nous sommes ici, et des fois tout est silencieux. Parce que je suis leur responsable et votre responsable. S'ils voulaient savoir ce qu'il faut faire prochainement, ils viennent me voir et demandent, que devons-nous faire maintenant ? Ils ne disent pas, nous nous sommes des responsables nationaux. Et même dans nos pays, nous organisons des projets. Et puis l'un d'entre eux se lève, et puis il fait ce qu'il veut. Et quand je viens, je dis, mes frères, qu'est-ce que c'est ? Je suis responsable national. Ils ne font pas cela. Et s'ils ne font pas cela, vous aussi, vous ne devez pas faire cela dans votre pays. Donnez l'honneur à celui-là, à qui l'honneur est dû. Vous ne pouvez pas usurper la position d'un policier dans votre pays. Vous avez des chefs de village. Tu ne vas pas usurper, c'est-à-dire, tu ne vas pas prendre la place d'un chef de village dans ton village. Si vous usurpez la position d'un policier dans votre pays, on va t'appeler, dis-mêmes, qu'est-ce que c'est ? Tu dis, je suis chrétien. Je suis roi, je suis prince dans le royaume de Dieu. Ils vont te dire, ça, c'est le royaume de Dieu. Ici-là, c'est notre rivet. Et c'est celui-là que nous considérons comme chef. Et tu ne peux pas faire ce que tu veux. Si tu fais cela, ton travail ne va pas durer. Tu peux sauter, tomber par terre, pour dire, je suis un évangéliste. Et sans consulter le responsable national, tu te promènes pour prêcher tout ce que tu veux. Et il faut voir la vie, il faut voir ceux qui le font comme cela. Après quelques années, tout est dispersé. Le travail ne demeure pas, il ne dure pas. Combien d'entre nous sera intéressé de planter un fruit, ce fruit grandit et ne porte pas de fruit ? Comment est-ce que je dois m'intéresser à me lever chaque matin ou soir pour planter un arbre de papaye et je vois que ce papaye ne porte pas de fruit ? Si nous devons faire un travail, il faut que ce soit un travail qui dure. Et si ce travail doit durer, il faut qu'il y ait un engagement au Seigneur Jésus et un engagement au Seigneur Jésus. Obey them that have the rule over you. Obéissez à vos conducteurs. And submit yourselves. Et ayez-vous de la déverence. For they watch for your souls, so they that must give account. Car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. That they may do it with joy and not with grief. Qu'ils en soient ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en génitant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Au Nigeria ici, plusieurs années de cela, il y avait certains de nos ouvriers. Ils étaient peu en nombre. Ils sont venus me voir. Ils disent nous sommes trop lents. Nous devons grandir. Et je dis oui, moi aussi je prie. Et nous nous préparons et nous allons grandir. Ils ont dit non, 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 non. Ils ont dit non, 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 nous devons grandir maintenant. Nous devons grandir maintenant. Nous devons faire house fellowship. Nous devons commencer le service de mes heures. Nous devons organiser la réunion de prière. Nous devons faire des prières. Et nous devons aller partout évangéliser. Nous devons avoir une grande église. Nous devons avoir une grande église. Mais nous ne sommes plus grandir. Nous devons devenir dîner. J'ai dit oui, mais allons lentement. Et par la grâce du Seigneur nous allons grandir. Ils m'ont dit que moi je suis trop lent. Et je me souviens de quelques-uns maintenant. Ils ont pris la fuite. Et ils ont commencé par prêcher ici et là. Ils m'ont dit que nous ici nous sommes trop lent. Maintenant finalement. J'entends des histoires, des histoires. Et tous ceux qui sont partis, tout est éparpillé. Ils ne peuvent pas mettre la main sur dix convertis pour dire voici nos convertis. Ceux qu'ils ont abandonné, disant que c'est trop lent pour nous. Vous étiez à l'église le dimanche. Est-ce que c'est un travail qui est lent ça ? L'un d'entre eux qui a quitté il y a des années de cela. Et je lui ai parlé. Et je lui ai dit, mais il faut que tu t'assoies ici. Faisons ce travail pas à pas. Il dit, non, chez moi mon village, mes gens périssent. Parce qu'ils viennent d'une autre province. Il dit, moi je vais aller chez moi et prêcher. Et je lui ai dit, nous avons envoyé un responsable là-bas, il faut travailler avec lui. Il dit, le responsable que vous avez envoyé, il est trop lent pour moi. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Il dit, je veux évangéliser les élèves, je veux évangéliser les adultes, je veux vraiment prêcher l'évangile à tout le monde. Et je lui ai dit, mon frère, je l'ai appelé par son nom. Je lui ai dit, il faut aller lentement. Dieu va utiliser chacun de nous. Il dit, non, the way I'm talking that I don't understand. Il dit, mais on dirait que tu ne me comprends pas. Il a compris plus que moi. Il est parti. Il est parti, ça fait maintenant six à sept ans maintenant. Et il y a quelques semaines de cela, deux jours de cela. Et il est venu me voir. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit, l'évangéliste, comment vas-tu ? Il a secoué la tête. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, il faut dire que je suis maintenant rétrograde. Et je lui ai dit, non. Mais tu as le gel pour le Seigneur. Nous qui sommes là, nous ne sommes pas rétrogradés. Comment toi qui es dans le feu, qui as le gel, tu peux rétrograder. Nous qui allons tout doucement, lentement, ne sommes pas rétrogradés. Toi qui es des évangélistes dynamiques, comment tu peux te rétrograder ? Il dit, si ce n'était pas parce que les gens me connaissaient en tant que fondateur d'un autre groupe, vraiment, j'allais très longtemps partir dans le monde. Et lorsqu'il voulait partir, il a dit, s'il vous plaît, je veux que vous me donniez un peu d'argent. Et je lui ai dit, mais toi, un grand évangéliste pasteur comme toi, et ta grande église. Et nous qui étions, nous l'avons, mais vous qui êtes en église, une grande église, est-ce que ta tribune ne peut pas t'aider ? Il dit qu'ils ne sont pas nombreux. Et je lui ai dit, vous êtes un homme de commun. Il a dit, vous êtes un homme de commun. Il a dit, vous êtes un homme de commun. Et il a dit, quelques vendeuses du marché, quelques cinq élèves des écoliers, des écoliers, des écoliers primaires. Plus de six ans. Et je lui ai dit, mon frère, ce temps-là, je t'avais dit, tu m'as dit que moi, nous nous sommes trop lent et tu as pris la fuite. Et il m'a dit, je ne savais pas que c'était comme cela, ce n'est pas facile. Et vous voyez la vie de ceux qui ont pris la fuite comme cela. Le responsable national est trop lent pour eux. Le pasteur du district ou bien celui qui est responsable des provinces est trop lent pour eux. Le responsable des zones est trop lent pour eux. Et dans un an, ils sont prêts à gagner tout le pays au Seigneur. Il ne faut pas les suivre. Ils vont courir pour eux. Pas seulement ceux-là. Ceux qui sont des hommes autour d'eux. Et qui ne sont pas encore mariés. Et qui ont pris la fuite. Et qui disent, nous allons prêcher, nous allons prêcher. Écoutez votre pasteur ici. Vous recevrez leurs nouvelles. Toutes ces filles-là qui les suivent. Maintenant, ils sont tout. Ils sont les responsables universelles. Et ces femmes peuvent les fréquenter à minuit, personne ne parlera. Parce qu'ils sont maintenant le tout. Vous recevrez des nouvelles. Ce n'est pas le travail de Dieu. C'est parce qu'ils ne voulaient pas être sous contrôle. C'est pourquoi nous devons faire attention. Il faut qu'il y ait la soumission aux responsables dans l'église. Ceux qui sont soumis aux responsables n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème avec l'immoralité. Ils n'ont pas de sérieux problèmes qui peuvent les renvoyer du royaume de Dieu. Et finalement, quand vous recevrez les nouvelles de ces gens. Et tous ces gens qu'ils ont réunis. Et ils leur racontent des histoires disant que le ministère de la Chine 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 de la Chine. Alors, si tu veux que ton travail dure, ce que nous avons découvert ici au Nigeria et aussi dans la Bible, est que nous sommes de commun entre la lumière et les ténèbres. Quand tu vois un chrétien qui s'en va se marier, à une païenne, son travail ne durera pas. Ou si tu vois un prédicateur chrétien qui enseigne la parole de Dieu et il dit je vais me marier et il vient voir le responsable national ou vient voir le pasteur et il dit j'ai trouvé quelqu'un ou quelqu'un je vais me marier dans un autre endroit et tu te demandes est-ce que cette personne est chrétienne et il dit oui elle est chrétienne et tu dis bon va l'appeler et lorsque vous êtes tous là et cette femme que ce bien-aimé dit qu'il va se marier the air has been burnt with iron et la cheveille sont brûlée par le feu the jewelry is dangling up to the shoulder et les boucles d'honneur qui parlent les lèvres sont peints comme le mur the fingers are all colored et les angles sont colorés et tout ce qu'il porte en dessous vous pouvez voir tout cela à travers la biquière dessus et tu dis brother this is the person you want to yes it is the will of God I pray very much et tu dis oui c'est la vérité et c'est la volonté de Dieu j'ai prié when you eventually marry this person how will your work continue si finalement tu te maries à cette personne comment ton travail peut continuer an angel revealed her to me c'est un ange qui m'a révélé cela and then you ask the person et tu poses la question à la personne he says are you a christian and he says yes et elle dit oui when did you become a christian depuis quand tu es devenu chrétien my parents were christians I was born a christian mes parents sont des chrétiens je suis né chrétien do you read bible est-ce que tu lis la bible est-ce que vous lisez la bible I read bible je lis la bible where did you read this morning qu'est-ce que tu as lu ce matin I read revelation j'ai lu apocalypse which chapter quel chapitre chapter 25 le chapitre 25 and somebody and somebody who has read revelation chapter 25 quelqu'un qui a lu quelqu'un qui a lu apocalypse chapitre 25 he has read bible elle a lu la bible because she doesn't know that revelation ends in chapter 22 parce que parce qu'elle ne sait pas que l'apocalypse termine au chapitre 22 and you say pastor you have got a wife the work of that person cannot endear our companionship must be with people of like precious truth